Je m'appelle Baptiste Gaudry, je suis sociologue au Crémis. Dans mes recherches, j'ai rencontré des pères aidants et leurs collègues pour mieux comprendre leur rôle au quotidien, les savoirs expérientiels qu'ils mobilisent et les retombées de leur intervention auprès des personnes qu'ils accompagnent. Cette capsule illustre ces enjeux en donnant la parole à des pères aidants, à des intervenants et gestionnaires qui collaborent avec eux au quotidien. Allons à leur rencontre. J'ai pas peur de dire, moi, je suis bipolar, je veux dire, oui, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Fait que là, rendu là, les gens disent, ah, OK, moi, je me considère comme eux parce que j'ai demandé à ne pas avoir de bureau. Fait que quand j'ai de la paperage, je m'installe à une table, c'est là que je suis, puis ça amène une certaine connexion avec eux. Les intervenants ont comme développé des mini-cours théoriques, puis ils donnent du contenu. Moi, je vais toujours renchérir avec mes exemples personnels de mon vécu. Puis souvent, là, c'est là, des fois, que je capte vraiment l'attention. Puis quand ils sont en déni, là, le fait que moi, j'exprime tous les conflits intérieurs que j'ai eus, souvent après, ils vont confier des trucs, qui vont me faire des confidences qu'ils n'auront pas faites à d'autres personnes. Je suis la personne à qui il faut parler. Souvent, même, ils ne parlent même plus à l'intervenante. Ils viennent voir le père aidant. Puis ça, ils trouvent ça bien, bien froid. La directrice, elle fait office d'intervenante aussi, puis elle reste dans son bureau, elle ne sort plus. Elle vient pour jouer. Elle vient faire les activités avec nous autres. Je travaille avec des gens qui vivent avec la schizophrénie. Je vais essayer d'établir un dialogue le plus normalisant, le moins stigmatisant possible avec elle pour qu'elle sente que je l'écoute. Il faut que la personne me sente que je suis toute avec elle. Je parle à eux comme je parle à n'importe qui. Puis je pense que c'est apprécié parce que des fois, quand ils rentrent dans le bureau, je ne sais pas, d'un psychologue ou n'importe quoi, puis qu'ils utilisent la cognitivo-comportementale puis toutes ces affaires-là, là, tu sais, à un moment donné, ils se sentent un peu… C'est très apprécié de se faire traiter comme n'importe qui. Il aime ça, il aime ça. Puis tu fais des bons liens, puis… C'est ça. C'est ça, tu n'es pas un cas psychiatrique. Tu es une personne avant tout. Oui, c'est ça. Tu lui parles comme un ami, tu sais. Le Père Edant, lui, il a un peu comme complémentarité, faire des accompagnements. Je peux faire des rencontres de suivi individuelles. Je peux aller parler les gens sur l'unité. Je fais des groupes de rétablissement, groupes de marche. J'arrive des fois à désamorcer des bons, puis là, ils t'écoutent. Ça les encourage que, oui, tu sais, tu peux t'en sortir, puis après, ça ne paraît plus, puis tu vas fonctionner. Je pense, Esther, que tu l'as vraiment bien ce qu'un Père Edant peut faire à travers tout son vécu, puis les outils qu'on peut apporter. Peut-être qu'à quelque part, c'est aussi le modèle d'espoir qu'en tant que Père Edant, moi, je me dis que je veux donner. Les dimensions qui viennent d'être nommées contribuent à une approche globale des personnes accompagnées. L'accompagnement des Père Edant est ancré dans une connaissance de l'intérieur des problèmes de santé mentale, des soins de santé et des services sociaux. Comment définir les Père Edant? Premièrement, c'est un intervenant à part entière de l'équipe de soins. Je pense que c'est la première chose qu'il faut dire. À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, on a deux Père Edants qui travaillent dans nos équipes de psychiatrie. C'est juste un ajout fort pertinent et utile dans nos équipes. D'être capable d'accompagner le patient dans cette expérience traumatisante en lui disant « ne t'inquiète pas, les gens sont là pour essayer de t'aider ». C'est vraiment ce côté humain, je pense, qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé où on essaye de rendre le parcours plus facile. Ce qui me passionne dans mon quotidien, dans mon travail, c'est justement de passer au suivant. Dans le fond, aujourd'hui, je sais que mon expérience que j'ai eue avec la santé mentale, donc dans la souffrance, me permet, et aussi toutes les connaissances que j'ai eues par rapport au rétablissement aujourd'hui, ça me permet d'aider les autres, justement, et à comprendre aussi, avoir un lien particulier avec ces personnes-là. On utilise, dans le fond, notre expérience personnelle, mais on ne l'étale pas. Je ne suis pas, à journée longue, à faire des témoignages devant des personnes dans mon bureau ou dans la communauté. Les pères aidants, c'est très bien qu'on est là aussi pour amener de l'espoir à la personne, pour dire qu'on peut vivre une vie satisfaisante, malgré avoir ou avoir eu un problème de santé mentale. Un volet important de mes recherches vise à mettre en évidence les pratiques d'intervention développées à la croisée des savoirs expérientiels et professionnels des pères aidants et de leurs collègues. Évidemment, c'est facile pour un professionnel, un gestionnaire, un médecin, de perdre un peu, de perdre certains repères par rapport à des choses essentielles dans l'accès, dans la qualité des services. Puis pour moi, les pères aidants sont toujours ceux-là qui nous ramènent à l'essentiel du travail qu'on fait, le client. Je pense que c'est des gens qui nous aident vraiment à avoir une autre approche. Le pères aidant, lui, est là avec son expérience, puis d'amener un petit peu plus un côté humaniste, en fait, auprès de la personne. Les pères aidants sont là, sont un peu les témoins, sont ceux-là qui sont capables d'aller chercher souvent cette information-là auprès des clients ou des patients qu'un professionnel ou un médecin, des fois, peut prendre des années à aller chercher. Du côté professionnel, même si on a toutes nos connaissances, on n'est jamais passé l'autre côté de la clôture, nous. En tout cas, on ne le sait pas, on ne le dit pas clairement. Nous, les psychiatres, on est quand même très loin de la réalité. D'être hospitalisé. Les pères aidants, eux, l'ont vécu pour la plupart. Dans toutes ses interventions, il va toujours se demander « Et moi, par rapport à telle problématique, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? » Donc, il va se servir de son rétablissement et de toutes ses expériences pour aller susciter l'espoir chez les personnes en suivi, les accompagner aussi. Il a expérimenté la médication, l'hospitalisation, des sentiments d'exclusion, de pauvreté, etc. Donc, il peut vraiment instiguer l'espoir et devenir un modèle d'identification pour les personnes qui sont aidées. La personne ne peut plus te dire « Tu ne me comprends pas, toi, tu n'as pas connu ça, tu ne pourras jamais me comprendre. » Alors que le père aidant peut dire « Oui, moi, je l'ai vécu. » Il y a quand même des tabous, il y a même de la stigmatisation à l'intérieur, même des services de santé mentale. Souvent, on parle de ça à l'extérieur. Mais les professionnels ont des façons de travailler, ils ont des pratiques à eux. Ce n'est pas évident pour eux autres de sortir de leur zone de confort et de dire « On va intégrer une autre expertise qui va venir s'intégrer à l'intérieur de nos pratiques. » C'est sûr qu'il y a un changement de culture à aborder. Le père aidant se retrouve un peu à la jonction du clinique, à l'interface avec le client. Il doit trianguler souvent à travers des dynamiques qui ne sont pas toujours faciles. Donc, pour moi, un bon père aidant, c'est quelqu'un qui va être capable de bien doser, qui va avoir un équilibre là-dedans. C'est sûr que le père aidant a un impact dans une équipe. On n'est pas la baguette magique. Un père aidant, c'est une personne qui ajoute, dans le fond, une lunette dans les équipes, comme un autre professionnel, comme évidemment un psychiatre, un ergo, un infirmière. Dans le fond, mon rôle dans l'équipe avec les intervenants, c'est aussi de m'assurer que la personne est au centre des décisions et au centre des actions qu'on prend pour lui. C'est sûr qu'on ne remplace pas les autres professionnels, puis on n'est pas là en confrontation non plus. On est plutôt là justement pour collaborer. Les services de santé ne sont pas parfaits en santé mentale, mais on est là pour essayer de faire évoluer les choses. Les pères aidants, pour moi, c'est important. Ils ramènent le client au centre de nos interventions. Je pourrais vous en raconter beaucoup d'histoires où est-ce que les pères aidants ont fait la différence dans la vie des gens et par écochet dans notre vie à nous aussi comme professionnels pour notre travail. Et notre défi, c'est de faire confiance à nos pères aidants. Pour l'instant, il y a du gros travail à faire pour faire reconnaître notre profession, exemple dans la nomenclature des postes du ministère. Donc, c'est un gros travail à faire avec le Conseil du Trésor, avec les syndicats, puis les gestionnaires et tout ça pour arriver à quelque chose. L'intégration d'un père aidant, ce qui serait vraiment gagnant pour des gens qui ne savent pas trop, puis qui... Prenez donc le risque. Prenez-le. Moi, je vous le dis, ça vaut la peine d'essayer. À mes yeux, les pères aidants portent dans nos milieux un message politique essentiel. Il n'y a pas une frontière entre, d'un côté, ceux qui vont bien, et de l'autre, ceux pour qui ça va mal. Des personnes qui ont vécu des moments difficiles sont bien placées pour accompagner leurs pères vers un mieux-être en collaboration avec d'autres professionnels de la santé et du social. Expérimentation de nouvelles façons d'intervenir, capacité des institutions à refléter la diversité des publics avec lesquels elles sont en contact, reconnaissance d'un statut d'emploi et d'une rémunération adéquate, écueil de l'instrumentalisation des pères aidants. Leur présence dans les institutions soulève plusieurs enjeux, non abordés dans cette capsule vidéo, qui offre autant d'avenues de recherche et de lutte citoyenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...